Un train en rattrape un autre près de Lyon. Les deux convois qui roulaient sur la même voie se sont percutés. Un choc qui a été très violent. Le conducteur du train Corail a été tué sur le coup et le plan rouge a été aussitôt déclenché. Reportage France 3 Lyon, Ronald Saint-Sauveur et Philippe Lemaire. Il était 8h40 ce matin quand un train de voyageurs, un train Corail assurant la liaison Lyon-Dijon, a heurté par l'arrière à Curis-aux-Montdors, un train de marchandises qui normalement aurait dû être sur une voie de dégagement. Le choc a été d'une telle violence que deux wagons ont été projetés en l'air. Bilan, un mort, le conducteur du train de voyageurs, 13 blessés dont 4 dans un état grave, évacués sur l'hôpital Edouard Hériot et 48 personnes contusionnées. Le drame aurait pu être plus grave encore. Heureusement, deux wagons vides situés juste derrière la motrice ont servi de tampon. A 9h, le préfet de région déclenchait le plan rouge. Quelques 150 pompiers et médecins du SAMU se portaient immédiatement sur les lieux. Trois quarts d'heure plus tard, tous les blessés étaient évacués et le corps du conducteur décédé, désincarcéré. Pourquoi cet accident ? Pour l'SNCF, il est encore trop tôt pour se prononcer. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire quelles sont exactement ces causes. Les enquêtes ne sont pas suffisamment avancées pour cela. On peut, dans un cas de ce genre, regarder du côté du système de signalisation, regarder du côté du système de freinage et regarder du côté de l'action du conducteur. Jean-Louis Bianco, le ministre des Transports, qui s'est rendu sur les lieux en début d'après-midi, a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête. Son rapport sera rendu public. Par ailleurs, la SNCF mène, suivant ses procédures, ses propres enquêtes. Et bien entendu, la justice, vous le savez, est saisie. Les quatre voies SNCF à hauteur de l'accident ont été neutralisées et le trafic nord-sud détourné par Enverrieux pour 24 heures, le temps de dégager la voie.